et yo les ads d'action bienvenue à tous dans une nouvelle vidéo plus tôt dans la journée on était en live et simultanément sur Twitch et YouTube post je vous le dis voilà c'était cool voyou à l'eau tu connais mais là j'ai un petit gâteau c'était horrible le dernier qu'on a fait c'était quand c'était attendez c'est moi écris ça c'était quand même c'est bah non attends j'ai ah c'était en juillet 2023 ah ouais bah bah ouais du coup ce que je disais c'est du coup let's go première théorie l'avenir concernant la TVA en vrai je sais pas je pense on les reverra dans la tête pour le 3 du coup alors à la fin de la saison 2 bah Loki Loki comprend que les seuls moyens que la timeline sacrée se remette en place et du coup ce qu'il fait c'est qu'il traverse le pont et il saute et on voit tout le monde est triste et tout tout il sort en plus c'est ça Victor Tami il est plus quand même qu'on est tout et c'est Loki décide d'aller dans le multiverse recréer le nouveau multiverse qui est un peu Yggdrasil et à la fin on voit Loki dans Yggdrasil et c'est super triste et la TVA est remise en forme et voilà et Loki est devenu un peu le maître on va dire le dieu des histoires voilà donc voilà ce qui se passe donc ouais je pense Kong sera de retour mais vu ce qui s'est passé avec l'acteur et tout on en parlera prochainement dans un récap pop future qui sort en mars le prochain normalement et oui c'est normalement et bah l'acteur a été jugé coupable et il ferait de ses marbles de studio du coup Jonathan Major c'est marrant c'est le gars aussi c'est Tchao les aichon si t'as la ref et quoi d'autre bah du coup il y aura un nouvel acteur apparemment ce serait John David Washington donc peut-être peut-être je sais pas peut-être dans les deux Avengers apparemment Avengers 5 Avengers je compte bien si c'est devenu Avengers 5 donc à faire un suivre voilà à faire un suivre les frérots c'est dans le date fantastique je ne sais pas je suis pas théorique en vrai peut-être parce que le producteur a dit pour l'instant ils l'ont conçu comme une saison en deux parties mais qui sait peut-être il y aura peut-être une troisième saison qui sait alors pour l'avenir de Loki bah déjà je pense il va apparaître dans Thor 5 ou si je pense il y aura aussi Avengers dans Avengers 5 et Secret Wars quoi d'autre je pense c'est une saison 3 Loki ou Atif je sais pas peut-être ouais ce serait cool ce serait cool ce serait cool donc ouais peut-être je sais pas à voir à voir donc voilà peut-être je pense du coup en vrai ma sixième théorie c'est en parlant vu qu'on en a parlé dans l'avenir de Loki et bah peut-être c'est il y aura un retour de Loki et Atif vu que le producteur a dit qu'il aimerait bien un retour dans un futur programme même si ça risque d'être compliqué mais je pense que c'est possible alors ma septième théorie c'est que Ravana Renslayer sera de retour pourquoi parce que tu vois à la fin on la voit dans le néant là où Loki était enfermé dans l'épisode 5 saison 1 de Loki si vous l'avez si vous n'avez pas vu la série allez la voir sur DCM Plus ou sinon bah je sais pas peut-être allez voir euh je sais pas ou est-ce qu'est-ce qu'il se passe là ouais sinon je te disais attendez donc allez voir mon épisode sur Ravana Téo voilà et ouais du coup ma théorie c'est que tu vois du coup elle est dans le néant on voit une espèce de petite pyramide et tout et je pense qu'on reste très certainement de la revoir elle aura même un rôle très important tu peux rapprocher la caméra s'il te plaît voilà allez prochaine théorie let's go du coup là les gars on va parler de euh du coup là on va parler du coup de The Marvels donc euh let's go c'est parti les frérots let's go voilà let's go du coup ouais je trouve il y a trop de chance il y a euh il y a euh la chanson on dirait trop un truc de Disney tu vois dans dans le film The Marvels ouais du coup la fin de The Marvels euh du coup ce qui se passe c'est que euh Carol Danvers elle part et tout euh explorer l'espace ouais c'est tout voilà euh euh Miss Marvel et Thomas Lytan emménage dans une nouvelle maison et Monica Rambeau après avoir euh combattu euh la méchante et bah qu'est-ce qu'elle fait bah elle est elle a été transportée dans un portail taille dans le multiverse voilà alors concernant l'avenir du trio je pense que déjà de un Captain Marvel je pense qu'on va peut-être la revoir dans ouais peut-être dans troisième opus qui sait peut-être aussi dans qui sait peut-être dans Miss Marvel saison 2 Unzer 5 c'est un coup je crois que c'est et euh Secret Wars Secret Wars euh je pense aussi dans Shamsi 2 c'est grave possible peut-être apparemment il y a aussi Apocalypse ou un film sur World War 1 qui se rende pas je crois donc peut-être ça peut-être Nova en vrai euh c'est possible qu'il y ait là par exemple pas mal de programmes 2 euh il y a euh bah du coup en vrai euh comment dire je pense euh Miss Marvel on va sûrement la revoir dans un projet où Young Avengers surtout pour la fin de mai on en reparlera un peu plus tard dans la vidéo après 2 je pense on la reverra dans Miss Marvel saison 2 3 dans Unzer 5 et Avengers je compte Dynastie voilivalou alors 4 alors je pense que que vu la fin de The Marvels où en fait Miss Marvel est dans un bar et et il y a Kate Bishop qui arrive et elle dit j'ai comme Nick Fury elle dit il y a d'autres généraux comme toi genre elle parle d'Affident Man et tout et bah c'est sûr et certain que ça va mener à un projet Young Avengers et justement une rumeur en préparation sur un film New Avengers je pense euh niveau euh comment dire euh je pense niveau euh Avengers je pense niveau euh várias et donc peut-être peut-être dans Blade ou 4 Donc euh voilà donc euh voilà alors dans la scène post-générique de The Marvel's On y voit Monica Rambeau qui se réveille toute étonnée dans un bâtiment mystérieux. Et on y voit la mère de Monica Rambeau, main variante. Et on découvre le fauve. Voilà. Juste ça, c'est juste méga incroyable. Et on voit derrière, il parle de ça, le Xavier. Et on voit la porte X-Men. Et ça, c'est trop trop hype pour les frérots. Ça veut dire qu'on va peut-être la revoir dans X-Men 97 ou Deadpool 3. C'est trop trop hype pour les frérots. Donc, let's go. Alors, on me chatte que... Alors, sur Metacritic, je me rappelle que c'est à 50 sur 100, 62% sur Rotet Tomatoes. Et 2 étoiles et demie sur Allociné. Donc, c'est pas ouf. Donc, après, niveau box-office, on est à combien ? Ah ouais ! Donc là, on est à niveau budget. C'est un budget d'environ 275 millions de dollars. Pour un box-office Etats-Unis et Canada de 84 500 223 dollars. C'est pas énorme. Et au monde, et pour le monde, c'est un box-office de 205 millions 290... 290 20 025 dollars. Enfin, pour l'instant, ça a l'air d'être en échec. Et... En France, le nombre d'entrées est de 771 705 entrées. Ah, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup, dites-moi. C'est un petit peu un flop. Allez. Bon ! Alors, l'outro, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Ça faisait très très longtemps. On fait pas mal de mini-7-théories en ce moment. Donc, ça m'a fait plaisir de reprendre ce format un peu de 7-théories de mes versions 14. Et qui sait, peut-être un jour, dans quelques mois, la version 1-1-1-1-1-1-2-7. ça peut être dans quelques mois ça reprendra officiellement non les 7 théories mais les vraies vraies de vraies pas les 14 ou les mini théories mais sinon ça c'est pour une autre fois j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir que toutes les théories ont été intéressantes ah oui hachon ça spoilé voilà les bisous ciao les amis